La nouvelle génération qui est dans le public, là maintenant, ils vous connaissent encore, alors ça fait combien ? Même moi quand j'étais petit, j'étais déjà tout petit quand je vous écoutais, alors t'imagines ceux de maintenant ? Il faut rendre à César ce qui appartient à César et ce que les autres ont fait. C'est vrai que les générations de rappeurs comme Aurel San, Youssoufa, 995, Gizmo, nous ont systématiquement soit scratché, soit crédité, soit on fait des clins d'œil. Automatiquement, ils ont, entre guillemets, éduqué leur public qui les écoute à écouter IAM. Et puis il y a une autre explication. Il y a pas longtemps, j'ai vu que tu avais fait une interview où tu disais que 995 te faisait rappeler les premiers albums d'IAM. Ah oui, oui, c'est clair. Mais en plus de ça, enfin, nous, il y a aussi une évidence qui est l'évidence de la scène. Et pour nous, on est tout le temps en train de jouer, tout le temps. Dès qu'on se pose, on prend nos bagages, on part, on va jouer en France, on va jouer à l'étranger. On a fait des concerts à Hong Kong, à Bangkok, on joue là aux États-Unis. On joue en Europe, on va jouer en Allemagne, on va jouer à Hollande. Et du coup, ça nous maintient dans un rythme de... Comme dirait Bester Fleck, tu fais ton diable plein temps. Voilà, exactement. C'est notre deuxième adolescence. Mais on fait du sport. C'est une dédicace pour la seule vraie face, la face B, celle de l'instrumental. La face B, la face B, la face B, la face B, la face B. C'est la toute. Cinquième boulevard. Cinquième boulevard. Ylang, fist...